Alors, prions. Commençons tout de suite par la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, tout d'abord, on veut te remercier pour ta grâce, pour tes bontés, te remercier pour ta parole qui parle à nos cœurs. Et ce matin, on veut se remettre à toi. Veuille disposer nos cœurs à recevoir avec joie ta parole. Et aide-nous par ton Esprit Saint à retomber en amour encore plus avec le Seigneur Jésus. C'est ça qu'on a besoin, Seigneur, avant tout. C'est ça qui est la priorité, qu'on puisse connaître de plus en plus et de mieux en mieux le Seigneur Jésus. Alors, on te prie au nom de Jésus, en son nom. Amen. Eh bien, si vous visitez moindrement, vous êtes probablement habitués d'aller visiter des sites web et tout ça. Quand vous allez sur un site web, ce que vous allez retrouver habituellement, que ce soit une compagnie, que ce soit des professionnels, des individus, ce que vous allez voir en haut, habituellement, il y a différents onglets. Et habituellement, presque 80%, si ce n'est pas plus, il va y avoir un onglet qui va dire « à propos » ou encore « qui on est » ou « découvrir ». Et le but de cet onglet, lorsqu'on l'ouvre, c'est d'apprendre à connaître c'est qui qui est derrière la page web, c'est de qui ça. Par exemple, si c'est une page web d'avocat ou de page web de professionnels quelconques ou de construction, ils vont vous donner un peu l'historique. C'est dans cet onglet-là qu'on va vous donner un peu, dans l'onglet « à propos », qu'on va vous dire c'est qui ça, qui sont les propriétaires ou les auteurs derrière cette page web. On veut les connaître, ça donne un peu l'historique aussi, l'information, les contacts, les auteurs du contenu. Alors, c'est une façon de dire « voici qui on est ». Ce matin, on commence une nouvelle série qu'on intitule « Je suis ». Alors, on va parcourir l'évangile de Jean pendant 15 dimanches. Et ce matin, on va ouvrir l'onglet qui dit « à propos ». Et ça, c'est l'introduction que Jean fait avec son évangile, l'évangile de Jean, « à propos ». Et Jean commence son évangile en nous faisant entrer dans une introduction où il va nous présenter le personnage principal de son évangile qui est nul autre que Jésus lui-même. Et Jean ne perd vraiment pas de temps pour nous présenter la grandeur de Jésus. Chaque évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chaque évangile présente Jésus avec un accent particulier. Chaque auteur des évangiles nous envoie un message clair sur Jésus. Matthieu, par exemple, nous dit à travers sa lettre, à travers son livre, « Celui-ci, parlant de Jésus, est le Messie, le roi. Adorez-le. » Marc va dire « Voici le serviteur qui a servi l'humanité. Suivez-le. » Luc nous dit, qui était un médecin, « Voici le seul homme sans péché parmi les hommes. Imitez-le. » Et Jean nous dit, c'est « Jésus est Dieu en chair humaine. Croyez en lui. » Jean nous dira tout au long de son livre, « L'homme que nous connaissons sous le nom de Jésus n'est autre que Dieu lui-même. » « Dieu sur terre, croyez en lui. » Ça, c'est son message. « Croyez en lui. » À travers 21 chapitres de ce livre, Jean présente trois grandes vérités. 1. Jésus est la parole de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. 2. Jésus apporte le don du salut à l'humanité. 3. Celui qui accepte cette offre de salut et celui qui la rejette connaîtront un sort différent. Et c'est la raison pour laquelle Jean se fait insistant sur le besoin de croire en Jésus. C'est le but de son livre, qu'on puisse croire, mettre notre foi dans le Seigneur Jésus. Et Jean ne se cache pas pour dévoiler son but. Il est très clair, il le dit lui-même explicitement au chapitre 20, verset 30. Laissez-moi vous lire ce verset, Jean, chapitre 20, verset 30. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est vers la fin de son livre. Il dit, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En l'autre mot, Dieu s'est fait chair pour donner à toute l'humanité toutes les raisons de croire et pour nous laisser sans excuse de douter. Le mot « croire » revient très souvent dans son évangile. D'ailleurs, écoutez bien ces chiffres sur la fréquence de certains mots. Et n'oublions pas qu'on parle d'un livre ici qui est quand même relativement court. On parle de 21 chapitres. Ce n'est pas une grosse brique, là. Jésus, le nom de Jésus revient 275 fois. Dieu va revenir 175 fois. Croire va revenir 98 fois. Une centaine de fois. Croire, à l'intérieur juste de 21, 20 quelques chapitres. « Vérité » revient 52 fois. Et le mot « vie » revient 48 fois. Je pense que le message est très clair à travers la lettre de cet évangile. Jésus, 275 fois. Croire, une centaine de fois. Je pense que c'est pas mal clair, hein, qu'est-ce que l'auteur est en train de nous dire par le Saint-Esprit. Croire au Seigneur Jésus. Avec autant d'insistance, Jean est en train de nous dire « Écoutez, je ne suis pas en train d'écrire pour informer. Je n'écris pas simplement pour divertir. J'écris pour inciter le cœur de celui qui est en train de me lire à croire. » Et pour nous aider à croire, Jean présente une liste de témoins qui confirment que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Un homme qui a passé beaucoup de temps à étudier l'évangile de Jean des années et des années, est un expert dans l'évangile de Jean. Et puis, il a écrit plusieurs livres. Il enseigne sur l'évangile de Jean depuis des années. Son nom est Kostenberger. Et il a écrit assez deux grosses briques sur l'évangile de Jean. Je les ai à la maison. Puis, il a découvert en étudiant assez sérieusement l'évangile de Jean que le mot « croire » chez Jean va bien au-delà d'un assentiment intellectuel. C'est plus qu'une question intellectuelle. « Croire » implique de mettre sa confiance en Jésus. Alors là, ce qu'on est en train de lire l'évangile de Jean, ce que Jean nous incite à faire, c'est de placer notre confiance en Jésus, de croire en lui. Tout le livre de Jean est construit de manière à nous emmener à la conclusion que Jésus est bel et bien le Messie, le Sauveur, tant annoncé dans l'Ancien Testament. Le Sauveur du monde. Il est le Dieu fait chair. Et à travers son évangile, et il l'a bien dit, « J'aurais plusieurs signes à vous donner, mais j'en ai choisi quelques-uns. » Et ce qu'il fait, c'est qu'il va nous donner sept signes des miracles, en quelque sorte, sept signes qui prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. Il va nous donner aussi sept « Je suis », d'où le titre de cette série, où Jésus prend carrément le nom de Dieu. Vous vous souviendrez Moïse, n'est-ce pas, dans l'Exode 3, où Dieu appelle Moïse pour aller délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et Moïse dit, « Qui, je vais dire, m'envoie, c'est quoi ton nom ? » Et Dieu lui répond, « Je suis, Yahvé, je suis. » Alors, Jean donne sept témoins aussi qui rendent témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, à travers son évangile. Moïse et la parole de Dieu rendent témoignage de Jésus. Jean-Baptiste va rendre témoignage de Jésus. Le Père du Ciel rend témoignage de Jésus. Les œuvres de Jésus rendent témoignage de lui. L'Esprit Saint rend témoignage de Jésus. Les disciples rendent témoignage de Jésus. Et Jean lui-même rend témoignage de Jésus. En plus, il va donner sept ou huit questions qui nous emmènent, qui emmènent le lecteur à conclure que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, Jean présente Dieu avec la plus tendresse que tout autre livre de la Bible. Mais il parle surtout d'une personne qui est Jésus-Christ. Et Jean est unique dans sa façon de présenter Jésus. Il le présente comme le grand Dieu créateur de l'univers. Celui qui va étudier sérieusement l'Évangile. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui se passe à mesure que tu lis, tu apprends et que tu étudies sérieusement cet Évangile. C'est qu'à chaque fois que tu retournes à l'Évangile, Jésus devient plus grand. Et c'est ça qui est beau, c'est ça notre prière aussi, qu'à travers cette série, Jésus devienne encore de plus en plus grand dans ton cœur. Et dans mon cœur. C'est notre désir, c'est notre prière. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'introduction de Jean qui se trouve dans les 18 premiers versets de son Évangile. Jean 1, 1 à 18. Et en fait, ce passage, c'est comme une sorte de porte d'entrée au reste du livre. Il nous permet d'entrer tout en nous présentant les grands thèmes qui vont suivre à travers toute la lettre. En d'autres mots, Jean 1, 1 à 18, c'est la charpente qui sert de soutien ou de structure de soutien pour le reste du livre. Et à travers son introduction, à travers les 18 premiers versets, Jean nous donne un aperçu de la grandeur incomparable de Jésus-Christ, versets 1 à 3. De la grandeur de l'amour de Jésus, versets 4 à 13. Et de la grandeur de la grâce de Jésus, versets 14 à 18. Alors, on commence avec la grandeur incomparable de Jésus. Laissez-moi vous dire que les trois premiers versets sont un concentré. C'est encapsulé, là, sur la grandeur de Jésus. Laissez-moi vous le lire. Si vous avez votre livre, vous pouvez certainement vous joindre à moi. Alors, Jean, chapitre 1, verset 1. On va lire juste les trois premiers versets pour le moment. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qu'on voit, la première chose que Jean va nous dire, c'est que Jésus possède une existence éternelle. Verset 1, au début du verset 1. Jean identifie Jésus comme étant la parole de Dieu. Et on voit qu'il s'agit bien de Jésus, parce qu'au verset 14, la parole est devenue un homme, etc. On voit que c'est une image que Jean utilise pour décrire Jésus. Et ce n'est pas par hasard, c'est très réfléchi, et c'est inspiré du Saint-Esprit. Alors, il identifie Jésus comme étant la parole de Dieu. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme en raison de sa riche histoire, autant chez les Grecs que chez les Juifs. Le mot parole est le mot, dans l'original, logos. Et ce mot s'inscrit à travers tout l'Ancien Testament dans la manifestation puissante de Dieu dans sa création. Par exemple, Dieu a créé le monde et l'univers par sa parole. Psaume 33, 6 dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Dieu parle et la parole puissante crée. » On voit également que Dieu délivre son peuple par sa parole. On lit dans le psaume 107, verset 20, « Il a envoyé sa parole et les a guéris. » On voit aussi que la parole est la révélation de Dieu. Dieu lui-même dit ceci dans Isaïe 55, 11, « Il va de même de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. » La puissance dans cette parole de Dieu. Pour les Juifs, c'est clair, la parole, c'était Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que vers la fin du dernier siècle avant l'arrivée de Jésus-Christ, vers la fin, d'accord, dernier siècle avant la venue de Jésus, avant le Nouveau Testament, avant la Nouvelle ære, si vous voulez, avant le premier siècle commence, juste vers la fin du dernier siècle, les Juifs ont commencé à personnifier la parole de Dieu. D'ailleurs, on peut voir dans un document juif qui s'intitule « Le livre de la sagesse » qu'on voit que les Juifs ont commencé à voir la parole et voir Dieu comme pareil. il ne faisait plus de différence entre Dieu et la parole. Alors lorsque Jean ouvre son livre, il commence tout de suite en identifiant la parole de Dieu puis il dit « La parole, c'est Jésus. » C'est fort. Et Jean nous dit que la parole, Jésus a toujours existé, il est éternel. Il n'y a jamais eu de temps où Jésus n'a pas existé. Ensuite, Jean va ajouter une autre partie, une seconde partie au verset 1. « La parole était avec Dieu. » Alors non seulement Jésus possède une existence éternelle, mais il entretient également une relation éternelle. Et littéralement, la parole était continuellement vers Dieu. Le Père et le Fils étaient continuellement face à face. Et la proposition ici auprès de, dans l'original, comporte l'idée de proximité, d'intimité, mais aussi de mouvement. En d'autres termes, l'égalité et l'intimité les plus profondes ont toujours existé dans la Trinité. Jésus a toujours entretenu une parfaite, une joyeuse intimité avec le Père. Alors Jésus possède une existence éternelle, il entretient une relation éternelle, et il est le Dieu éternel. Vers la fin du verset 1, ça dit « Et la parole était Dieu. » Le sens est que la parole était Dieu en essence et en caractère. Il était Dieu à tous égards, tout en étant une personne distincte de Dieu le Père. Avez-vous remarqué, il était avec Dieu, mais en même temps il est Dieu. Ça semble contradictoire. Il était avec Dieu, mais il est Dieu. Et là, on parle de la Trinité. Deux personnes ici, on verra ailleurs, Jean chapitre 14, que le Saint-Esprit aussi. Donc tu as le Père, le Fils du Saint-Esprit. Donc tu as cette distinction, tu as un seul Dieu, mais en trois personnes. de dire que Jésus est avec Dieu, qu'il est Dieu, nous montre à la fois cette intimité. C'est deux personnes de la Trinité. de Père, mais si deux personnes distinguent, mais un seul Dieu. D'ailleurs, les premiers chrétiens n'ont pas vraiment tardé à confesser Jésus, non seulement comme Messie, comme Sauveur, mais aussi comme Dieu. En plus de posséder une existence éternelle, d'entretenir une relation éternelle, d'être le Dieu éternel, il est aussi le Créateur éternel. Verset 3. Tout a été fait par elle, par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres mots, Jésus est le Créateur de l'univers. Maintenant, on va répéter cela à travers tout le Nouveau Testament. Colossiens 1,16, par exemple, dit ceci. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, parlant de Jésus. Le visible est invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreu 1, verset 2, dit, Dieu, dans ses jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, c'est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est fort quand on pense que la galaxie compte quoi? 100 milliards d'étoiles. Les scientifiques estiment ou suggèrent qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. et de savoir que Jésus est derrière tout ça. Là, je pense qu'on peut faire confiance à Jésus. Pas vrai? Pour nos besoins personnels, pour nos soucis, nos tracas, nos épreuves, nos préoccupations, je pense qu'on peut vraiment s'en remettre au Seigneur Jésus. On peut se reposer en lui. On peut lui faire confiance. L'évangile de Jean s'ouvre en nous donnant un aperçu de la grandeur admirable de Jésus. Mais il nous donne aussi un aperçu de la grandeur de l'amour de Jésus. Déjà, par exemple, premier verset, première ligne de Jean, il identifie à la parole. Et bien qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur la parole, comme on vient de l'expliquer un petit peu tantôt, il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole parle, qui dit parole parle de communication. Et c'est ça l'amour. Ça l'exprime. D'ailleurs, c'est comme si Jean disait au commencement était la communication. Et depuis la création du monde, Jésus a cherché à communiquer avec nous dans l'amour. Le fait que Jésus a toujours été la parole devrait nous rappeler qu'il nous a toujours aimés parce que la nature de l'amour, c'est de s'exprimer, c'est d'exprimer. D'ailleurs, dans les versets 4 à 13, Jean présente Jésus comme la lumière. Cette image de la lumière nous montre aussi la grandeur de son amour alors qu'il est venu auprès de ses gens. Regardez le verset 4. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jésus est la lumière. Par exemple, dans Matthieu 17, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, Matthieu 17, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduit à l'écart sur une montagne. Et tout d'un coup, Jésus est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. C'est comme si Jésus, tout d'un coup, devant ses disciples, pour un petit moment, un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil, ouvre le rideau devant ses disciples pour leur laisser voir sa gloire, sa vraie gloire. Voir qui il est vraiment. Alors, quel amour de la part de Jésus de quitter sa gloire au ciel pour venir comme simple homme afin d'apporter la lumière dans ce monde ténébreux. Il a été humilié. D'ailleurs, Jean va répéter à trois reprises juste dans son introduction que Jésus a été rejeté. Par exemple, au verset 5, il est dit « Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Au verset 10, « La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. » Au verset 11, « La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. » Il a été rejeté. Quel amour! Il ne méritait pas ça. Il s'est humilié. Et aujourd'hui, Jésus continue à chercher à rejoindre les cœurs hostiles. Plusieurs le rejettent encore aujourd'hui. Mais plusieurs croient en lui. Et nous lisons au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, qui croient au Seigneur Jésus, qui placent leur confiance en Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus, qui reçoivent la lumière, deviennent enfants de Dieu. Pensez-y un instant. Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on place notre confiance au Seigneur Jésus, on devient son enfant. On fait tout d'un coup partie de sa famille. On est adopté dans la famille de Dieu. Il nous adopte dans sa famille. Apparemment, Jean n'en revient vraiment pas, il ne s'est toujours pas remis de réaliser qu'il fait maintenant partie de la famille de Dieu, que c'est un enfant de Dieu. Parce que plus tard, alors qu'il est un vieillard, il va écrire dans 1 Jean 3.1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Ça, ça devrait être notre refrain tous les matins, quand on se réveille, quand on se lève. En se levant, on devrait se dire, « Bon sang, Seigneur, que tu m'aimes, tu m'as appelé ton enfant. » Amen. Amen. Ah, il y a eu. Qui est découragé, dit au Seigneur, « Seigneur, bon sang que tu m'aimes. Tu as fait de moi ton enfant. Je fais partie de ta famille. » C'est glorieux. Et tu sais que si tu es un enfant de Dieu, un brillant avenir t'attend. Un avenir plein de promesses, plein d'encouragement. Regardez ce que j'en ajoute dans 1 Jean. 1 Jean 3 dit ceci, « Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. » Oh oui, il y a de l'espoir. L'espoir. Il y a de l'espoir pour ton mari. Il y a de l'espoir pour ta femme. Pas fini, là. Dieu est en train de faire son oeuvre dans sa vie tout soir. Puis au ciel, ton mari va être parfait. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ça a l'air de quoi, ça? Ton mari parfait. Ça a l'air de quoi? Je pensais que les femmes auraient dit, « Il paraît comme il est aujourd'hui. » Non, hein? OK. Et regardez ce qu'il dit. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélés, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Elle est changée comme ça, ça va être incroyable. Ça va tellement être un changement glorieux. Tu vas avoir un corps glorifié. Tu vas être une personne tout à fait parfaite. C.S. Lewis, vraiment, c'était fascinant. Il a réfléchi à ça puis voici comment il a formulé ça. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Il dit, « C'est une chose sérieuse de vivre dans une société de Dieu et de déesse possible. De se rappeler que la personne la plus terne à qui tu vas parler et la plus ennuyeuse à qui vous parlez pourrait être un jour une créature que si vous la voyez maintenant, vous seriez fortement tenté d'adorer. Ou bien l'autre opposé. Ou bien une horreur et une corruption telle que vous ne la rencontrez actuellement, le cas échéant, que dans un cauchemar. Tout au long de la journée, nous nous aidons mutuellement dans une certaine mesure à atteindre l'une ou l'autre de ses destinations. C'est à la lumière de ces possibilités écrasantes, c'est avec le respect et la prudence qu'il leur convienne que nous devrions mener toutes nos relations les unes avec les autres, toutes nos amitiés, tous nos amours, tous nos jeux, toute notre politique. Il n'y a pas de gens ordinaires. Chaque personne a une histoire. Dieu peut se servir de toi et veut se servir de toi pour t'investir dans sa vie, l'aider à grandir, grandir et grandir et un jour lorsqu'il sera au ciel, le Seigneur va le transformer complètement. En d'autres mots, C.S. Lewis est en train de nous dire de vivre à la lumière de l'éternité. Il n'y a pas personne ordinaire. Tout le monde a un potentiel parce qu'un jour, nous serons complètement différents au ciel. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre-là, évidemment, ce n'est pas nous, mais le message de C.S. Lewis à travers ce texte est en train de nous dire écoutez, c'est sérieux nos relations les unes avec les autres. On devrait prendre ça au sérieux. La grandeur de la grâce de Jésus. Alors, après avoir donné un aperçu de la grandeur incomparable de Jésus, de la grandeur de l'amour de Jésus, Jean conclut en donnant la grandeur de la grâce de Jésus. Verset 14, et j'inviterai les musiciens à venir ici. Verset 14 dit ceci, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Regardez le verset 16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. » La grâce, on sait, ça veut dire une faveur non méritée et c'est ça que Dieu nous fait. Il nous accorde sa grâce, sa faveur. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous avons reçu grâce sur grâce? Ce que ça signifie, c'est qu'au fur et à mesure que tu t'appropries la grâce, que tu la reçois, que tu la laisses agir dans ta vie, d'autres grâces vont venir. Puis d'autres grâces et encore d'autres grâces. Dieu t'a fait grâce, il t'a fait grâce, il continue à faire grâce, il va te faire grâce aujourd'hui, il va te faire grâce la semaine prochaine, dans dix ans, dans cinq ans. Grâce sur grâce. Vois-tu comment Dieu est bon? Dans certaines traductions d'ailleurs, on peut lire la grâce succède à la grâce et où la grâce s'ajoute à la grâce. La grâce est en masse suffisante pour couvrir tous tes péchés et nous donner une vie débordante et victorieuse. Pour ceux qui connaissent Jésus, ce passage nous dit clairement que la plénitude de sa grâce, qu'on a reçu la plénitude de sa grâce et qu'on continue à recevoir sa bénédiction après l'autre. on est béni, réchement béni, grâce après grâce. On l'a maintenant et la grâce s'ajoute à la grâce au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur Jésus. Et Jean va conclure au verset 18 en disant ceci, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Ce que ça signifie, c'est que le Fils de Dieu Jésus-Christ a renversé les barrières qui nous empêchait de voir Dieu, il l'a révélé, il l'a fait connaître. Et c'est Jésus qui a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus a fait découvrir le Père. Pensez-y un instant, la grandeur de Jésus révèle la grandeur de Dieu. La grandeur de l'amour de Jésus révèle la grandeur de l'amour du Père. Et la grandeur de la grâce de Jésus révèle la grandeur de la grâce du Père. Nous allons prendre la Sainte-Sainte ce matin, prendre le pain, la coupe, en mémoire de cette grâce extraordinaire que Jésus nous a fait en s'offrant la croix pour faire de nous ses enfants.